Voici à présent une exposition inédite qui décloisonne les expressions artistiques et mélange les genres. Elle a justement pour titre carambolage et confronte au Grand Palais des oeuvres souvent atypiques. Elle emmène ainsi le visiteur dans une déambulation entre Boucher, Giacometti, Rembrandt ou Picasso. Un concept original que décrypte pour nous Stéphane Gornick. Au Grand Palais, actuellement, c'est carambolage. Le commissaire d'exposition Jean-Hubert Martin propose une expérience de visite radicale. Introduction succincte, absence de cartel, rapprochement d'oeuvres d'époques et de provenances différentes. Il invite le visiteur à écrire une autre histoire de l'art. Le visiteur est invité à regarder attentivement et à juger avec son propre bagage. Chacun peut trouver, toutes les associations existent. C'est le principe du jeu de domino, trouver les correspondances et je trouvais que c'était très ludique. J'adore, c'est vachement bien. Parce que le nom des artistes, c'est aussi un discours d'autorité. Quand on sait que c'est un Picasso, on se dit c'est magnifique, etc. Alors que là, il y a un esprit, comment dire, un peu du surréalisme, de la curiosité. On laisse toujours un petit peu de côté les oeuvres anonymes. Or, dans ces oeuvres anonymes, il y a quelquefois des chefs-d'oeuvre. Parce que ce sont des images qui ont une force et une richesse de sens extraordinaires et qui nous parlent aujourd'hui. C'est assez inhabituel, inattendu, la variété des supports, des provenances, des époques, des techniques. C'est très intéressant de comparer des objets inventés par l'homme dans des contextes complètement différents. Parce qu'il y a peut-être des survivances qu'on peut trouver justement d'une culture à une autre. Carl André, dit-on, invente cette sculpture sur laquelle on peut marcher, mais il est américain. Nous, quand nous allons dans les cathédrales, nous marchons très souvent sur des dalles funéraires qui sont toujours là. Et donc, j'ai voulu juxtaposer les deux pour rappeler cette expérience de caractère historique.